Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le 1er juillet 2018 et je vais vous faire une vidéo parce que si vous êtes dans mon cas, vous risquez d'avoir des petits soucis avec Calculate Linux. Mon cas c'est le suivant, un PC portable avec une carte graphique Nvidia Optimus et vous faites la mise à jour de fin juin et il vous arrive un truc, il vous arrive ceci, c'est à dire que vous mettez à jour votre machine et voilà, j'ai pris en photo ça pour expliquer sur le forum Calculate savoir si d'autres avaient le même souci, c'est à dire que vous arrivez à ce stade là c'est à dire que vous avez LightDM, vous vous connectez et patatras, il ne se passe plus rien vous êtes bloqué dans cette situation là et vous n'allez pas plus loin donc quand vous êtes bloqué, comme ça c'est dû à quoi ? et bien j'en sais rien à quoi c'est dû mais toujours utile c'est que c'est dû à une mise à jour récemment je suis passé en version 4.14.52 auparavant j'avais le noyau 4.14.39 donc le montage en noyau 4.14.52 patatras, ça a cassé l'écran de connexion donc sachez que je n'arrivais pas à démarrer avec Maté et je n'arrivais pas non plus à démarrer avec Fluxbox donc c'était pas un problème avec Maté, c'était bien un problème ailleurs sachez aussi que durant cette mise à jour on a mis à jour les pilotes Nvidia donc ils étaient en version 390 ou 387 ou 384 je ne sais plus et boum on a fait un saut en version 396 je vous remontre ma configuration graphique c'est une carte Nvidia Geoforce GT 650M donc c'est à dire disposant de la technologie Optimus sous Linux on installe le paquet magique Bumblebee c'est un service qu'on démarre on s'ajoute au groupe Bumblebee et après on peut lancer les commandes OptiRun est le nom de votre commande et votre logiciel se lance avec la carte graphique avec le support de la carte graphique Nvidia votre logiciel ou votre jeu sauf que la mise à jour comme je l'ai dit voilà elle vous bloque dans cet état là alors ce que j'ai fait j'ai fait quelques petits tests sur ma machine en live j'ai essayé de rétrograder les pilotes Nvidia de rebooter sur le noyau 4.14.39 bon je m'en suis honnêtement pas vraiment sorti la seule fonctionnalité qui a marché pour le coup c'est en route bien sûr de faire un RC Update Dell Bumblebee et donc là on supprime le service Bumblebee au démarrage et donc on peut démarrer sur notre environnement de bureau via l'IDM donc ça c'est très bien ça règle le problème de manière temporaire c'est à dire qu'on charge le pilote Intel tout ce qui est Nvidia n'est pas chargé et donc vous pouvez utiliser votre ordinateur sans souci sauf que la commande OptiRun de fait ne fonctionne pas bon c'est un peu ballot effectivement donc comment à partir de là on essaie de résoudre le problème alors solution numéro 1 soit vous n'avez pas besoin dans un futur proche de votre carte Nvidia pour des raisons X ou Y en tout cas des pilotes propriétaires et dans ce cas là donc ça c'est le premier cas que j'ai utilisé en attendant de trouver une solution vous lancez les logiciels qui étaient lancés avec OptiRun quelque chose avec la commande DRI Prime égale 1 et votre logiciel donc là il ne va pas réussir à charger ce qui va bien voilà donc vous voyez par défaut il va charger le pilote nouveau bon de fait vu que moi la fonctionnalité avec Nvidia Drivers refonctionne à nouveau il ne peut pas charger le pilote nouveau qui est blacklisté de fait par Bumblebee mais si Bumblebee est désactivé vous pouvez utiliser donc DRI Prime égale 1 le nom de votre logiciel votre commande ou ce que vous voulez et ça fonctionne pas trop mal dans la plupart des cas certains jeux j'ai joué un petit peu hier soir pour tester les performances du pilote nouveau ça va très bien à une exception près et cette exception près c'est Eurotruck Simulator 2 avec nouveau ça ne fonctionne pas correctement autant le jeu de Flipper il marche très bien Left 4 Dead 2 ça marche pas mal mais Eurotruck Simulator 2 qui demande vraiment beaucoup de ressources ne fonctionne pas correctement avec le pilote libre donc si vous voulez utiliser le pilote libre pas de problème vous n'installez pas Bumblebee vous désactivez Bumblebee s'il est déjà installé et vous redémarrez évidemment et vous faites DRI Prime égale 1 et le nom de votre logiciel ou s'il y a des arguments des arguments comme ça solution numéro 2 vous ne pouvez pas vous passer des NVIDIA des pilotes NVIDIA propriétaires parce que vous jouez ce qui est mon cas et dans ce cas là et bien il va falloir passer donc là vous l'avez vu il faut passer au noyau 4.17 et là en passant au noyau 4.17 ça fonctionne miraculeusement donc sur Calculate Linux Calculate Sources voilà le noyau 4.17 il est noté comme non stable donc c'est simple vous éditez le fichier etc.portage.package.keywords.custom sur Calculate Linux voilà et pour démasquer ce pilote et bien ici vous mettez donc vous ajoutez 6 kernels Calculate Sources si vous ajoutez juste ça ce sera toujours le dernier noyau qui sera installé là pour le coup j'ai démasqué tout ce qui est inférieur à 4.18 au moment où le 4.18 sortira on verra ce qui se passera donc voilà ça c'est la fonctionnalité vous ajoutez ça hop vous réémergez enfin vous refaites une mise à jour avec l'outil CL Update il vous installe la dernière version du noyau donc qui ici est la 4.17.3 bien sûr bien sûr il est disponible en tant que binaire vous n'allez pas vous taper la compilation du noyau à la fin de la mise à jour il recompile les modules qui vont bien donc c'est à dire Nvidia si vous avez VirtualBox comme moi ça vous recompile les pilotes VirtualBox etc. tout ce qui va bien hop vous rebootez vous oubliez pas bien sûr si vous avez au préalable désactiver Bumblebee bah de réactiver Bumblebee Bumblebee voilà comme ça vous redémarrez en route et vous avez une vous avez donc le noyau 4.17.3 qui est en action et donc si je relance un GLX se faire précéder d'optiron et bien vous voyez ici que c'est bien la carte Nvidia GeForce qui est en action et le pilote Nvidia qui fonctionne voilà et donc après à partir de là vous pouvez lancer n'importe quelle application rejouer à vos jeux vidéo favoris enfin faire tout ce qu'on veut quoi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle si jamais vous êtes dans ce même cas qu'elle vous aura quand même aiguillé sur l'origine du problème et qu'elle vous aura aidé à vous en sortir sur ce et bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao